Yo les amis c'est Foutoude et bien se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Et aujourd'hui les amis c'est un jeu vraiment très très spécial Tout simplement parce que c'est la centième vidéo Yandere Simulator de la série de base Série que j'ai commencé il y a déjà plusieurs mois auparavant Série qui a fait en sorte que la Fruit Family est celle qu'elle est aujourd'hui C'est un jeu vraiment très très spécial, c'est vraiment notre journée à nous tous La journée de la Fruit Family, c'est très 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 symbolique la centième vidéo sur ce jeu Ce jeu qu'on aime tant, ce jeu qu'on délire tous ensemble à chaque fois chaque jour Je suis vraiment très 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 heureux de faire cette vidéo là Alors la vidéo est un petit peu différente que ce que je voulais faire à la base Mais bon j'ai dû changer la centième vidéo tout simplement pour des raisons que je vais pas forcément expliquer Mais voilà j'espère que vous serez pas trop déçus Mais aujourd'hui pour la centième vidéo les amis, pour la vidéo spéciale Fruit Family Aujourd'hui on va faire une grosse méga vidéo défi Je pouvais pas faire une vidéo défi normalement Ici ce sera vraiment une grosse vidéo avec beaucoup de défis Donc j'espère que ça vous fait plaisir Aujourd'hui l'heure est à la fête pour nous Et allons-y les amis commençons cette centième vidéo J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Et ici on va commencer avec une question super intéressante Je demande tout simplement si j'endors Midori, que je la ramène dans mon basement Et que je retourne après à l'école Si je demande à la tortue de nous ramener une Midori Qu'est-ce qui va se passer en fait, vu que Midori sera dans notre basement Si elle apparaît, est-ce qu'en rentrant chez nous le soir Elle sera encore dans le basement Franchement c'est une super question On va y répondre tous ensemble Donc c'est parti Alors aujourd'hui je suis vraiment très content Aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis vraiment de très bonne humeur C'est normal, c'est très symbolique cette vidéo Alors on va aller dans les statistiques Alors c'est bon, mon niveau de biologie est suffisant Du coup je peux directement aller chercher la seringuelle tranquillisante Bah combien de fois j'aurais pas dit cette phrase Combien de fois j'aurais pas été chercher ces deux petits objets C'est quelque chose d'incroyable, il y a quand même la centième vidéo quoi J'en reviens même pas moi, j'arrive même pas à réaliser en fait Alors ma petite Midori qui est forcément sur le toit Pour pas changer Ce que je vais faire c'est que j'augmente ma séduction Je vais directement parler à notre petite Midori des familles Je vais lui demander de me suivre, voilà Et on va aller dans la fameuse pièce Où on en aura endormi des élèves là-dedans C'est un truc de fou, vraiment Chaque chose que je vais faire en fait dans cette vidéo Ça va me rappeler tellement de moments avec vous J'espère que ça vous fait plaisir aussi cette cinquième vidéo J'aurais pas mal de choses à vous dire Mais bon ça on va garder ça pour la fin de la vidéo C'est normal Là on est vraiment dans les défis purs et durs Ok c'est bon je vais fermer la porte Maintenant je peux sortir ma petite seringue Et paf j'endors notre Midori Parfait Allez je prends notre Midori Et on va la mettre dans le petit coffre C'est parti Fais dodo Midori Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Activer la fin de la journée Voilà j'active la fin de la journée Me téléporte Et je rentre à la maison Alors logiquement Notre petite Midori est dans notre basement On va bien vérifier ça Ah non c'est pas Midori C'est une moussoumée Mais ce bug il est toujours présent en fait J'ai beau ramener n'importe qui Ce sera toujours une moussoumée J'espère que ça va pas faire foirer justement la question Donc je vais aller à l'école Et peut-être que ça va ramener une Midori Vu qu'on a une moussoumée Mais je pense Voilà logiquement c'est censé être Midori Donc Midori n'est pas censé être dans l'école On va quand même vérifier avant Que Midori n'est pas sur son toit Comme ça on est sûr et certain Que logiquement Midori n'est pas dans l'école Donc si elle se ramène grâce à la tortue Ce serait vraiment un truc What the fuck On va même vérifier à l'entrée de l'école Pour voir s'il y a une Midori qui rentre ou pas Et bien non les amis Il n'y a pas de Midori On va quand même vérifier En allant sur le toit Il n'y a pas de Midori non plus Donc maintenant grand verdict On va aller à la salle de musique Et on va demander à la tortue De nous ramener Midori Qu'est-ce qui va se passer Franchement c'est une très bonne question Je suis super curieux Donc voilà on ramène une Midori Ah bah non il n'y a personne qui se ramène Génial ça Donc le jeu prend vraiment en compte Que Midori est dans le basement C'est un truc de fou ça Vous avez vu on peut pas ramener de Midori C'est un truc de malade Non je peux pas ramener de Midori J'ai beau appuyer autant de fois que je veux Il n'y a pas de Midori Par contre si je change ça Et que je mets mal Là bah il y aura d'office le garçon Regardez hop ça je fais ça Et là il y a le garçon Mais Midori Pas moyen de la faire venir C'était une très bonne question en tout cas Je savais pas du tout que ça allait faire ça Moi je pensais qu'il y aurait eu une Midori Mais non il y a moyen de mettre de la difficulté à la tortue Elle est magique Mais jusqu'à un certain point Voilà elle peut quand même pas faire revenir Midori De mon basement C'était une très bonne question pour commencer cette centième vidéo On va maintenant passer au défi suivant Alors ici on me pose une question en rapport avec le cadavre invisible Souvenez-vous grâce à la touche pour tomber On peut faire en sorte d'avoir un corps invisible dans les mains Enfin dans les bras plutôt Et ici on me demande Est-ce que les élèves ou même des profs Enfin on sait pas Est-ce qu'ils vont réagir justement à ça Et bah c'est une très bonne question On va y répondre ensemble Donc c'est parti Donc tout d'abord je me rends dans la salle de musique J'ai fait une nouvelle partie normal Comme ça on peut avoir de nouveau notre Midori Parce que c'est grâce à Midori qu'on peut faire ce bug là Donc rappelez-vous les amis Il faut tout simplement Bon je l'active les nouvelles animations C'est toujours plus marrant Il faut tout simplement ramener une petite Midori Je prends par exemple ici la batte de baseball Je tue Midori Voilà comme ça Je la prends à bras Quand je dis à bras je parle pas du Pokémon Ensuite je demande à la tortue de tout simplement Ramener encore une Midori Et là voilà J'ai une sorte de Midori invisible dans mes bras Et maintenant j'ai juste qu'à me téléporter Et on va aller voir un petit peu ce que les élèves vont nous dire Vous avez vu ? Elle réagit What the fuck Elle réagit C'est un truc de fou Non Laisse moi tranquille Je savais pas que la prof allait réagir Et si je vais dans les élèves comme ça alors Ah mais les élèves par contre n'ont pas peur Pourquoi la prof m'a surpris ? Et les élèves s'en foutent complètement Peut-être qu'il y a qu'une seule personne Qui peut réagir Non mais senpai tu vois En cause de senpai Je me suis fait chopper par la prof Je me suis bel et bien fait chopper Maintenant je vais juste faire une petite vérification Je vais d'abord aller près des élèves Avant d'aller près de la prof Pour voir si les élèves vont réagir Et s'ils attendent peut-être même Que la prof de sport ne réagira plus à ce moment là Je sais pas On va quand même réessayer pour être sûr De toute façon c'est la centième vidéo Donc autant tester des choses C'est parti Allez on retourne dans la salle de musique On refait la même chose Tac j'active les nouvelles animations Je ramène une petite Midori Je prends une arme au hasard Je plante Midori comme ça Dans sa tête Je la prends dans mes bras On va se refaire le petit bug des familles C'est parti Voilà parfait Je suis nouveau avec le bug Donc cette fois-ci je vais me rendre directement Ah mais non en fait c'est vrai J'oublie à chaque fois Je me fais choper directement Pas la prof de sport Je suis complètement fail Les élèves eux ils s'en foutent complètement Est-ce que si je vais par exemple Près des autres profs Est-ce que eux vont réagir Je ne sais pas Mais je pense pas en fait Je pense que quand on se fait remarquer Par une prof Les autres ne vont pas nous remarquer Ah c'est bon je me suis fait choper C'est pas grave Je vais recommencer de toute façon Salle de musique Les nouvelles animations Ramener une Midori Je prends une arme Je plante notre petite Midori Voilà dans sa tête Je prends notre cher Midori J'active le petit bug Ok c'est bon Donc ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Descendre via les escaliers Comme ça je ne vais pas passer Près de la prof de sport Et je vais voir si les élèves Vont réagir ou pas Suspense suspense les amis Wouh les petits élèves J'ai un fantôme dans mes bras Est-ce que vous allez réagir ou pas Ouais ils réagissent Donc voilà comme je vous l'avais dit C'est les premières personnes Qui nous voient qui réagissent Et je suis sûr et certain Que maintenant je vais aller Près de la prof de sport Et elle va rien faire Ah non je me suis fait même Choper par Senpai What the fuck Je me suis fait choper par Senpai Alors que j'ai rien dans mes bras C'est un truc de fou quand même Comme je vous avais dit Vous avez des super questions Mais vos super questions Des fois mènent à des super bugs Et ça c'est ouf Bon je suis déterminé Là je veux juste voir Si la prof de sport Allait réagir ou pas Allez je prends ma petite arme Et voilà J'ai replanté Midori Maintenant je reprends vite fait Midori à bras Je ramène une victime Voilà ok c'est bon Je refais le même chemin Que tout à l'heure Mais cette fois-ci Je ne vais pas me faire choper Par Senpai J'attendrai bien évidemment Qu'il aille près de son casier Comme ça je pourrai Près de la prof de sport Pour voir si elle va réagir Avec les élèves Attendez je vérifie bien Que Senpai n'est pas trop près Quand même C'est jamais hein Si il me chope Voilà les élèves m'ont repéré déjà Je reste loin J'attends que Senpai marche un petit peu Il m'a pas vu Senpai C'est bon Je pense que je peux y aller Allez hop Alors est-ce que la prof de sport Va réagir Oui la prof de sport réagit Par contre vous avez vu Les élèves prennent la fuite Je vais vite fait aller Dans la faculty room Pour voir si les autres profs Réagissent également Alors voilà faculty room Alors bonjour les profs Non elle elle réagisse pas Mais bon ça c'est normal Ok Il y a moyen que les élèves Et la prof de sport Réagissent au fait que j'ai un élève Mais là les élèves ne réagissent pas quoi Ok c'était vraiment très très What the fuck Voilà je joue un petit peu Avec la prof Je suis vraiment un enfoiré Vous avez vu comme je la fais tourner en rond Ah j'adore c'est trop kiffant Elle a fini par me choper C'est normal Bon bah donc on peut passer Au défi suivant C'était une très bonne question Et je suis très content du résultat En tout cas Alors ici on me donne un petit bug Apparemment si je vais sur le toit Que je fais le pass time Et que j'active plus ou moins 15 minutes Et que je me téléporte à la fontaine Je devrais normalement voler Pendant un court instant Alors oui on connait tous Le moyen de voler Mais c'est vrai que cette façon là Je ne la connaissais pas Du coup on va essayer ça ensemble C'est parti Alors d'abord je me rends sur le toit Que je vais faire C'est que je vais carrément Activer pas mal de temps Comme ça voilà On a bien le temps de voir Si le bug fonctionne Donc voilà Tac comme ça Et puis je me téléporte à la fontaine Ah oui c'est génial Ah ouais on flotte dans les airs quoi Le temps que le temps avant C'est un truc de fou Je ne connaissais pas du tout ce bug là Wow dites moi si vous vous le connaissez Est-ce que c'est un vieux bug Je ne sais pas Mais c'est énorme Il y a moyen de flotter dans les airs comme ça C'est ouf Bah merci à toi C'était très court Mais c'était vachement sympa Je te remercie vraiment pour ce petit glitch Il était cool On peut maintenant passer au défi suivant Alors ici on va faire deux défis en un On me demande tout simplement D'endormir une élève D'aller la broyer pour faire le bug Vous vous souvenez hein Quand on tuait quelqu'un après ça Et bien il se mettait à genoux Et là on me demande tout simplement En fait de voir Ce que ça fait avec les nouvelles animations Et en même temps On me dit qu'il y aurait un bug Si je tuais une des soeurs Bassou comme ça Donc c'est parti pour tester le deux en un Let's go Je vais prendre elle par exemple A ce faveur Follow me Viens avec moi On va tester peut-être un éventuel bug avec elle Voilà j'ouvre déjà la porte Et comme toujours J'oublie la seringue elle tranquillisante Ça doit forcément arriver au moins une fois Dans la vidéo ça Allez c'est bon J'ai ce qu'il faut On retourne maintenant dans la pièce Ok c'est bon Elle est rentrée dans la pièce Maintenant je ferme la porte Je sors la seringue Je l'endors comme ça N'oublions pas que là Je dois pas la mettre dans le coffre Je dois tout simplement la prendre avec moi C'est pas le bon plan en fait Que je me téléporte à l'entrée de l'école Pour ça c'est vrai que c'est un peu plus compliqué Je vais directement me faire choper par la prof Logiquement Donc je vais me téléporter Dans le club de gaming Et on va faire tout le chemin Pour aller jusqu'au broyeur C'est vrai que je vais pas me faire voir J'ouvre cette petite porte là Je vais essayer de pas me faire choper Par les délinquants Parce qu'ils sont d'office là Ouais ils sont là Je vais bien rester éloigné Là je vais jouer sur la version du 15 août Pour que les bugs puissent se faire Très de blabla Maintenant on la met dans la broyeuse Ou dans le broyeur C'est comme vous voulez Voilà je la mets bien dedans Je vais vite me prendre le petit saut Je le place Et j'active le broyeur Voilà ok Normalement le bug est fait Je dois pas oublier d'aller directement Dans la salle de musique Pour activer les nouvelles animations J'ai failli oublier en plus Voilà j'active les nouvelles animations Je vais me prendre un couteau Je vais aller sur le toit Et là je vais tuer par exemple Midori Hop voilà Avec la nouvelle animation Qu'est-ce que ça fait Oh ça fonctionne plus Mais je reste figé Je reste complètement figé Pourquoi elle croise les bras What the fuck J'ai jamais vu Ayano dans cette position C'est un truc de fou ça C'est quoi cette position Ayano Je suis complètement bloqué Le bug ne se fait plus Avec les nouvelles animations C'est un truc de fou ça quand même Si je me téléporte ça fait quoi Hop je me téléporte comme ça Mais what the fuck Et si je vais à la salle de musique Ah non il n'y a pas moyen Que j'ai accès à la tortue Je voulais essayer de désactiver Les nouvelles animations Pour voir si ça me débloquait Mais non il n'y a absolument pas moyen Est-ce que je peux tomber Oui je peux tomber Parce que quand je vais me relever Je vais pouvoir me redéplacer Je peux me redéplacer les amis Mais très bizarrement Waouh C'est quoi cette façon de se déplacer là J'ai essayé de me re-téléporter Pour le coup What the fuck Midori elle s'est téléporté avec moi Midori est devenu un aimant Non mais c'est quoi ce bug de fou là Bah c'est génial C'est ce genre de bug là Qu'il faut pour la centième vidéo Ça se fait la centième vidéo Regardez moi ça C'est n'importe quoi J'ai le cadavre de Midori Qui me suit partout où je vais C'est énorme Est-ce qu'il y a moyen Que je vais près de la tortue Oui il y a moyen Regardez Ah non je peux pas activer Je peux pas activer la touche Ah là ça ne fait rien J'ai beau appuyer autant de fois que je veux J'arrive pas à activer le truc C'est dommage Si je range mon arme Est-ce que je peux maintenant Non je peux toujours pas C'est dommage Si je retombe alors à ce moment là Hop là je retombe Je suppose que le bug va rester Ça me paraît très logique Voilà le bug reste Si je fais venir Kokona Ouais bah non Je suis complètement dans le bug Ok bah c'était super marrant Je vais quand même essayer de le refaire Et de buter la soeur Basu Mais j'imagine que ça va faire le même bug Mais bon on sait jamais Si ça tombe ça va faire un truc de différent Donc c'est parti les amis On va réessayer ça Cette fois si j'oublie pas Je prends directement le tranquillisant Et la seringue Je vais aller me chercher une élève Ah bah vous savez quoi Je vais demander à ma petite Saki Voilà A ce favor Follow me Viens avec moi ma petite Saki J'ouvre la porte Saki est rentré Donc je ferme la porte Je sors ma petite seringue Et là paf j'endors notre petite Saki Voilà c'est bon Je la prends avec moi Je me re-téléporte dans le club de gaming Ok c'est bon Et je suis de nouveau bon Pour refaire tout le chemin Descendre des escaliers Passer les délinquants Encore heureux que l'accélération de temps existe Parce que vous imaginez Si on devait faire tout ce chemin là Avec la lenteur Quand on traîne quelqu'un On devrait être doté d'une patience de fou Ça prendrait une éternité quoi Allez on y est presque les amis Encore quelques petits mètres Ok c'est bon Je suis devant le broyeur Donc je la mets directement dedans La mort vraiment horrible Et de broyer en même temps qu'on dort En même temps vous allez me dire Elle s'en tira rien Mais bon voilà Je prends le petit saut Et hop je le place J'ai activé le broyeur Je me rends à la salle de musique Je vais activer les nouvelles animations Je vais prendre cette fois-ci Une autre petite batte de baseball Je vais aller sur le toit Il va peut-être y avoir un autre bug Tout simplement en fait Parce que je vais me faire choper Par la surbasu Parce que ça va faire un autre bug Certainement Sinon tu m'aurais pas précisé Que je dois buter une des surbasu Donc regardez par exemple Si je fais ça Voilà qu'est-ce que ça fait à ce moment-là Oh génial Je suis bloqué Mais la surbasu n'arrive pas à me choper C'est un truc de fou Et moi je croise les bras Comme ça Juste derrière elle quoi C'est un truc de fou Elle est un petit peu bizarre cette position On va pas se mentir Ah je peux plus me téléporter Vous avez vu On peut plus voir le truc de téléportation C'est qu'il est invisible Donc si je fais ça Non j'arrive pas à me téléporter Ah ouais C'est vraiment très bizarre ça Par contre si je tombe comme ça Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là Est-ce que je vais pouvoir me redéplacer Comme tout à l'heure Je peux me redéplacer Comme tout à l'heure Et regardez Je suis intouchable Et en même temps J'ai l'autre surbasu Qui est collé à moi Mais what the fuck C'est génial Vraiment c'est un truc de dingue C'est dommage que je peux pas tuer Minori Ça ferait vraiment un sale truc Regardez je peux pas tuer Minori C'est vraiment dommage Je suis juste près d'elle pourtant Par contre ça ressemble vraiment à rien Regardez-moi cette scène quoi C'est du grand n'importe quoi Et je peux toujours pas me téléporter Non je peux toujours pas me téléporter C'est vraiment dommage Mais c'est génial Bah voilà On a des bons bugs pour cette centième vidéo Si je tombe par terre là Ça fait quoi ? Bah ouais ça va refaire à chaque fois la même chose En tout cas ça m'a bien fait kiffer J'ai bien fait de refaire le bug En même temps c'était un 2 en 1 Donc on a fait le 2 en 1 correctement Et voilà je suis super content Merci à vous deux en tout cas C'était vachement cool On peut maintenant passer au défi suivant Ici on me donne un petit bug assez court On me demande tout simplement En fait de spammer la touche pour tomber Et pour rigoler en même temps Du coup on va faire ça vite fait ensemble C'est parti Je pense que d'après tes explications Tu m'as demandé de d'abord rigoler au maximum Donc voilà là je rigole au maximum Oh non What the fuck ? What the fuck ? Ah non mince ça fait un bug là A cause de senpai là What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok et bah voilà Encore un petit bug bonus On va recommencer bien évidemment Les amis si on n'a pas vu le bug Qu'on était censé faire Je vais m'éloigner pour faire ça Ça vaut mieux Je vais rester éloigné des élèves Et de senpai surtout Voilà là je suis bien planqué Donc voilà je rigole Je vais rigoler au maximum Ok c'est bon là je rigole au maximum Et là je spamme la touche pour tomber What the fuck ? Attendez je me suis pris le mur J'essaye désespérément de rentrer dans le mur Oh on dirait un robot Attendez attendez je vais m'éloigner du mur Parce que là je vois vraiment pas bien Et si par exemple j'active Ah par contre son riff c'est vraiment horrible Par contre si j'active le mode cinématique comme ça Ah je peux plus rigoler en fait Je peux plus rigoler Je sais pas si c'est à cause du mode cinématique Non je peux plus rigoler Ah mais c'est génial What ? On a fait le bug pour voler en fait Avec cette méthode là Maintenant ça fonctionne plus Mais pourquoi ? C'est court mais c'est très bizarre Regardez moi cette position là Ah mais j'arrive des fois à tomber Je comprends rien Est-ce que je peux rigoler à nouveau ? Oui je peux rigoler à nouveau Donc attendez on va le refaire alors Je vais rigoler au maximum Voilà comme ça Et là maintenant je tombe Ah bah oui je peux faire le bug What the fuck ? C'est quoi ça ? Elle fait des plongeants en avant Ça la fait complètement bugger Elle craque complètement là notre Ayano Je connaissais pas l'existence de ce petit bug Ah mais là ça gère Je suis très très content là Pour cette centième vidéo C'est juste ce qu'il fallait quoi Des bons vieux bugs comme ça Bah voilà je fais complètement bugger Ayano Attendez je vais arrêter Je vais arrêter Vous avez vu ? Je peux faire un bug similaire en fait A celui qu'on utilise pour voler C'est vraiment bizarre Bug très très chelou là pour le coup Ok bah c'était vachement sympa C'est plein de petits bugs en même temps C'était vachement cool Je te remercie vraiment Moi ça m'a bien fait marrer On peut donc maintenant passer Au défi suivant Alors petite question que vous m'avez posé Vous m'avez demandé Qu'est-ce que la police va dire Si je prends une Midori Que je la démembre Et que je ramène une autre Midori Donc ça veut dire qu'il y aura Les parties du corps d'une Midori Mais il y aura aussi une Midori vivante Dans l'école Est-ce que la police va détecter un meurtre ou pas C'est vrai que c'est une très bonne question Pour le coup Donc on va essayer ça C'est parti Alors je me rends dans la salle de musique J'active les nouvelles animations On ne peut pas faire les défis Sans les nouvelles animations C'est un petit peu la base maintenant Je ramène ma Midori J'ai pris la scie Et maintenant Paf Un bon coup de scie Voilà Dans la tête de Midori C'est ça qui fait plaisir Et maintenant On la démembre Les cheveux on dirait vraiment Un gros bloc Un truc de fou Donc voilà J'ai démembré Midori C'est bon Voilà parfait Donc maintenant Ce que je fais Déjà je vais supprimer l'épreuve Ça me paraît un petit peu logique Les parties du corps de Midori Sont toujours là Parfait Et je vais ramener une Midori Voilà c'est bon Donc là il y a une Midori Qui est vivante Je vais déposer l'arme Je vais activer la fin de la journée Pour voir si la police Va être rappelée ou pas La prof appelle directement la police C'est génial La police arrive à l'école La police recherche les corps La police recherche aussi les armes La police questionne Yandere Chaim Elle n'a pas de lien avec le crime Et bah non C'est pas chopé par la police en fait C'est vrai que la police Ne détecte pas en fait Les parties du corps Mais ce qui est vraiment Très très bizarre C'est que la prof A quand même appelé la police Et ça c'est ouf Ça veut dire qu'elle a quand même Détecté un meurtre Mais la police Elle n'a pas détecté le meurtre Et ça c'est quand même Quelque chose d'assez incroyable Ouais c'était super intéressant ça Moi j'ai envie de dire Les amis Pour l'instant Vidéo parfaite Franchement vous avez bien géré C'est la vidéo de la Freed Family Alors la vidéo devait être A la hauteur de vous Donc merci encore une fois A vous pour cette super question On peut donc maintenant passer Au défi suivant Et nous on a pas le temps de niaiser On va directement enchaîner encore Avec une question super intéressante Qu'est-ce que ça fait Si je tue Midori Que je l'enterre Et que je ramène une Midori Est-ce que déjà Une Midori va se ramener Et si oui Est-ce que si je vais déterrer le trou Est-ce qu'il y aura encore Notre Midori dedans Et bah c'est vraiment très intéressant J'ai hâte d'y répondre C'est parti Allez téléportation dans la salle de musique J'ai activé les nouvelles animations Ah merde c'est grisé Je savais pas que c'était possible Que ce soit grisé Pourquoi c'est grisé les amis Pourtant la police n'a rien détecté Je comprends pas pourquoi c'est grisé Ah mais c'est quoi ce bug En fait la question a fait un bug là Mais un bug qui se fait pas après Non mais c'est quoi ce truc de dingue là Et si je vais sur le toit Est-ce qu'il y a Midori ou pas Non il n'y a pas Midori sur le toit Je vais quand même vérifier Qu'elle est dans l'école Donc pour ça je vais relancer une journée Je vais voir si à l'entrée de l'école Elle arrive ou pas Gros bug dans cette vidéo Vraiment gros gros bug Et bien non Il n'y a pas de Midori en vue quoi Impressionnant Donc je suis obligé de carrément Faire une nouvelle partie Donc quand vous faites ça les amis La police ne trouve pas Mais Midori est considéré comme mort Je suis surpris Même après les défis Je suis encore surpris C'est un truc de fou Bon bah je suis bon pour refaire une nouvelle partie On se retrouve quand tout cela est fait C'est bon j'ai refait une nouvelle partie Donc maintenant je peux enfin aller dans la salle de musique Logiquement ce ne sera pas grisé Non bien évidemment J'ai actif les nouvelles animations J'amène notre petite Midori J'ai pris le katana Et maintenant hop Je plante Midori comme ça dans le dos Je prends Midori avec moi Je vais aller directement l'enterrer Merde J'ai pas augmenté ma force Du coup je suis obligé de la traîner Non Oh non je suis bon pour refaire le chemin C'est horrible Tant pis j'ai pas trop le choix Il va aller jusqu'au jardin Avec Midori comme ça Y'a pire Je vais pas trop me plaindre De toute façon dans cette vidéo On se plaint pas C'est notre vidéo à tous Je vais la lâcher Je vais directement prendre ma petite pelle Je vais me faire un trou Voilà On creuse Plus vite Ayano Plus vite voilà Je prends Midori Je vais essayer de la placer plus ou moins correctement Voilà comme ça je pense que c'est suffisant Je reprends ma pelle Et là hop Je rebouche le trou Comme ça Midori est bel et bien enterré Ok C'est bon voilà Elle a bien travaillé Ayano Le trou est bien fait Je laisse tomber la pelle Maintenant on se rend dans la salle de musique Alors la suspense Déjà il y a tout le sang ici de Midori Ce truc pas trop discret Et là je vais demander à la tortue De me ramener de Midori Est-ce qu'une Midori se ramène ? Oui il y a une Midori qui se ramène Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fous là ? T'es censé être sous la terre toi T'es censé être mort Bah maintenant je vais retourner dans le jardin Logiquement si Midori est dedans Je pense pas en fait que je puisse enlever la terre du trou On va voir de toute façon Donc je prends la pelle ici Bah non vous avez vu Je peux pas déterrer le trou Ça veut dire que Midori est dedans quoi Et pourtant on a ramené une autre Midori C'est vraiment n'importe quoi Et ce qui est dommage C'est qu'il y a pas moyen de voir sous le sol Enfin si il y a moyen de voir sous le sol Et comme vous pouvez constater On voit rien Voilà c'est plat Mais c'est du grand n'importe quoi Parce que regardez la preuve les amis Si je refais un trou dans un trou qu'on a pas fait Voilà je fais le trou Comme ça Ok Que par exemple je mets la hache dedans Voilà Que je reprends ma pelle Que je refais un trou comme ça On accélère bien évidemment Parce que nous on a pas le temps Et bah là comme vous pouvez constater On peut redéboucher le trou Et en dessous logiquement Voilà il y a notre hache Mais on peut pas faire ça avec Midori ici C'est vraiment très très bizarre Est-ce que sur le toit Il y a notre Midori ? Oui il y a notre Midori maintenant Donc vas-y je tue Midori comme ça Je reviens ici Je ramène à nouveau une Midori C'est une grosse tug life C'était super intéressant En tout cas comme question Merci à toi On peut donc passer au défi suivant La petite question Qui peut paraître assez simple Mais c'est vrai que c'est pas bête d'essayer Si je tue en fait d'abord La vraie Midori qu'il y a sur le toit Est-ce que quand je vais aller près de la tortue Et que je vais ramener une Midori Est-ce que la Midori va se ramener Est-ce que fait dans cet ordre là La Midori va quand même venir Moi je pense que oui Mais ça coûtera d'essayer de toute façon Donc je prends le katana Logiquement je pense pas que Midori soit sur le toit Vu que là elle est en train de marcher Ah si elle est là Elle est en train de changer ses chaussures Donc si je tue Midori Voilà comme ça à l'ancienne Là elle est bien morte Normalement elle est considérée comme morte Je vais dans la salle de musique Et je demande à la tortue Ok bah ça me ramène une Midori Et sur le toit logiquement Le cadavre a disparu Ah non bah non Voilà Midori se re-téléporte à chaque fois C'est vrai Donc je peux la tuer à chaque fois comme ça Revenir dans la salle de musique Appeler une Midori La tuer Voilà comme ça Et là le cadavre est là Voilà C'était assez court c'est vrai C'était peut-être un peu prévisible Mais bon ça coûtait rien d'essayer dans cet ordre là On peut donc passer au défi suivant Ici on me dit qu'apparemment Il y aurait un petit bug Si je me mets à vendredi Que je fais mes cours jusqu'à 15h30 Que je tue directement un élève Ça me renverrait directement chez moi Je pourrais dormir Et là on serait l'un Alors ça me parait assez what the fuck J'espère que ça n'a pas été patché On va donc vérifier ça ensemble Let's go Alors vendredi, vendredi Pour ça je dois appuyer sur 5 Voilà 5 On va bien vérifier qu'on est vendredi Friday Ok on est bien vendredi Je me téléporte en cours Je vais directement faire mes cours En même temps je réaugmente voilà Tout ce qu'il faut Comme ça Vous êtes beaucoup à me poser la question De comment je fais ce raccourci là C'est tout simplement La touche astérique sur le clavier Pendant que vous êtes sur les cours Ou pendant que vous êtes ici Là aux statistiques Vous faites astérique Tac Et voilà ça augmente tout C'est très utile Et je pense que ça vous aidera vraiment Bon trêve de blabla Moi je dois refaire encore une heure de cours Pour qu'il soit 15h30 Voilà j'augmente encore ma biologie Je vais vite me procurer une arme Voilà je prends le couteau ici Par exemple si je tue Midori comme ça Paf Voilà j'ai tué Midori Et bah ça ne fait absolument rien Alors peut-être que j'aurais dû directement avoir une arme Et dès que je suis sorti des cours Là tu es un élève Je sais pas je vais quand même réessayer comme ça Alors après ça peut-être été aussi patché On sait pas Donc cette fois si je prends le couteau Je me téléporte en cours Je range le couteau Sinon je pourrais pas faire les cours Je fais ma première heure Je vais enchaîner directement avec la deuxième Voilà comme ça Et là je sors le couteau Et paf je tue une élève Et non ça ne fait rien Ça ne me renvoie pas chez moi Donc ça a certainement été patché Ou soit j'ai mal fait le défi Si c'est le cas Bah n'hésite pas à me le dire en commentaire Et moi j'ai fait ce que tu m'as dit Et voilà on sait pas trop des fois S'il y a des bugs qui ont été patchés ou pas Surtout que ça c'était un bug que je ne connaissais pas Mais c'est pas grave voilà Même si ça a froid C'est une autre vidéo Au moins t'es passé dans la vidéo J'ai estimé que ton bug était intéressant Donc t'es passé Et j'espère que ça t'a fait plaisir Je passe maintenant au défi suivant Si on me donne vraiment un défi Qui a l'air super cool On me dit que si je tue un élève Que je le mets dans le broyeur Et que j'active le broyeur Ensuite je vais tuer un deuxième élève Je le prends avec moi Je vais jusqu'au broyeur Déjà premier truc chelou Je vais pouvoir réactiver une deuxième fois Le broyeur alors qu'il n'y a personne dedans Ça c'est quand même assez what the fuck Et après ça je mets le deuxième élève Je réactive pour la troisième fois le broyeur Et là il me demande d'admirer déjà Ayano Donc à mon avis peut-être qu'Ayano fait des trucs chelous Ensuite je dois me téléporter de préférence au club ocule Pour que les élèves puissent appeler la police Ensuite de ça je me téléporte à l'entrée de l'école Je passe la fin de la journée Donc voilà les amis ça a l'air vachement cool On va essayer ça ensemble C'est parti Alors tout d'abord je me prends dans la salle de musique Je vais directement activer les nouvelles animations Je vais prendre un petit couteau Je vais aller voir si ma Midori est là Ok c'est bon Midori est là Hop je la plante comme ça Voilà par derrière Je prends Midori Et je vais l'amener déjà au broyeur Pour la broyer Par contre c'est peut-être pas le bon plan Que je me téléporte à l'entrée de l'école maintenant Ça va avertir tous les élèves Les amis je me dépêche On va aller mettre déjà Midori dans le broyeur Je mets Midori tranquillement dans le broyeur Je prends le petit seau Et je vais le placer directement Voilà j'active le broyeur Donc c'est bon là il m'a dit de m'éloigner Donc je suis bien éloigné Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Aller chercher un autre élève Le tuer Et le ramener déjà près du broyeur Il y a des élèves qui sont bloqués Dont Senpai Attendez 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 Faut pas que je me fasse choper là Ça aurait été vraiment la merde Je pensais que ce bug avait été résolu Mais non dans la version du 15 août Il y a toujours moyen d'avoir ce bug C'est génial Bon du coup je vais rester éloigné d'eux quand même On sait jamais Je vais me rendre au club de gaming Ce sera beaucoup plus simple Logiquement il ne devrait pas tarder à arriver Mais allez voilà Je vais tenter une petite mort furtive Comme ça il me verra sûrement pas Il est en train de jouer Donc je pense pas qu'il verra Hop j'arrive comme ça Et hop je la plante Voilà parfait il a rien vu C'est bon On prend pipi Et on se casse Il me semble que c'est pipi au sous celle là Si je dis pas de bêtises Allez je pique un petit sprint là Ok alors je vais pas mettre le corps tout de suite Logiquement Voilà je le dépose ici Et tu m'as dit Ah génial c'est vrai On peut réactiver une deuxième fois le broyeur What the fuck ça fait quoi Est-ce qu'il y a du sang qui sort Non il n'y a pas de sang qui sort C'est un truc de fou Vous avez vu Ça fonctionne Mais il n'y a pas de sang qui sort Mais what the fuck Le broyeur s'est arrêté Là par contre je peux pas réactiver une troisième fois par dessus Par contre si je prends notre petite pipi Je peux la mettre dans le broyeur Ce qui est quand même génial Donc voilà je la mets dans le broyeur pour la troisième fois Donc je suis content en fait J'avais peur que c'est un bug que tu avais eu juste comme ça par chance Mais non ça fonctionne vraiment là pour l'instant Ah là je peux pas activer le broyeur pour le saut ici Je vais aller chercher le saut qui a près des haltères Allez hop on se dépêche Voilà je prends ce saut là Ça devrait faire l'affaire Je repique un petit sprint Voilà là je le place Ah et là par contre je peux réactiver une troisième fois le broyeur Donc c'est bon Voilà là il y a le sang qui coule bien Ok logiquement après ça je devrais tuer quelqu'un C'est bon le broyeur est terminé Alors comme tu m'avais bien dit je dois tuer une victime Et le bug sera présent Donc je vais aller me chercher une victime Peut-être aller sur le toit pour buter Oka Ah bah voilà Oka est là Hop je sors mon couteau J'arrive dans le dos d'Oka Et paf je tue Oka C'est bon je l'ai vu Oh je suis frisé Je suis bloqué Ah merde je suis complètement bloqué Ça refait en fait le même bug que tout à l'heure Mais what Sauf que la méthode pour faire ce bug est différente Après ça tu m'as dit d'aller de préférence au club occulte Ah merde je me suis trompé les amis Excusez-moi excusez-moi Voilà au club occulte Ok c'est bon là tous les élèves m'ont vu Ils ont peur Donc logiquement comme tu m'as dit Ils vont rappeler la police Ok bon est-ce qu'ils vont rappeler la police ou pas Parce que là je peux pas bouger en fait Donc je suis obligé d'attendre En plein milieu du cercle C'est bon la prof a été appelée A mon avis la police va pas tarder à être appelée non plus Ok c'est bon les amis La police a été appelée Là je suis content parce que le défi se déroule vraiment très très bien Et il venait d'où cet élève là ? Vous avez vu ? Ah la prof est là en fait Oh ! Oh putain j'ai eu peur Oh j'ai eu une frayeur les amis C'est un truc de fou Je pensais qu'elle allait me choper en fait Et que j'aurais pas eu le temps de me téléporter Oh putain j'ai vraiment eu peur Ah mais non ça a fait foirer le glitch Quand je me suis fait remarquer Je peux pas me téléporter maintenant Vu que le debug menu n'est plus accessible Oh non je dois retour commencer Putain je suis dégoûté Peut-être pas Peut-être que je dois juste attendre Que le compteur de la police se termine Peut-être que tu me disais de me téléporter Pour justement éviter ce genre de situation Mais tant pis je vais attendre c'est pas grave Bon j'attends tranquillement En attendant je suis là avec la preuve voilà Y'a un gros rapprochement entre elle et moi Ok c'est bon Alors normalement voilà La police Ah quoi les amis le compteur de la police Est complètement bloqué Vous avez vu c'est à 0-0 Mais y'a rien Pourquoi what the fuck Pourquoi ça fait ça Le compteur de la police est bloqué Je savais même pas que c'était possible En fait d'esquiver carrément la police Par contre je vais tenter quelque chose Regardez Si je tombe par terre comme ça Logiquement je vais pouvoir me redéplacer Je suppose que la prof va me suivre Bien évidemment Bah oui voilà La prof me suit Est-ce qu'il y a pas moyen que j'arrive A atteindre l'entrée de l'école Pour voir s'il y a un bug qui s'est fait ou pas J'en sais rien Ça va être trop la galère pour me déplacer comme ça Ah attendez Peut-être que quand je fais les choses bien comme ça Voilà Maintenant on va doucement En fait si je cours Ça me fait foirer en fait Je suis obligé de marcher Pour pouvoir me déplacer correctement Par contre si j'accélère le temps Voilà Michael Jackson C'est n'importe quoi putain Regardez ça Je suis en train de marcher en arrière A la base c'est même pas possible De pouvoir marcher en arrière Dans Yandere Simulator C'est quand même un truc de fou Là y'a les élèves qui sont là Bah vous savez quoi En même temps je vais tout simplement attendre Que la journée se termine Comme ça on pourra voir si ça fait un autre bug ou pas Est-ce que la prof de sport peut me remarquer aussi Non la prof de sport elle sent pas les couilles Voilà en attendant je peux m'amuser tranquillement Le compteur de la police il a complètement frisé J'ai la prof qui est avec moi J'ai Oka qui est juste à mes pieds C'est vraiment n'importe quoi putain Waouh il est 6h03 On a complètement niqué le jeu quoi On a niqué le compteur de la police On a niqué la fin de journée C'est un truc de fou On a niqué la prof aussi Est-ce qu'elle peut pas nous avoir C'est incroyable regardez Il est 6h12 Ça c'est vraiment un bug de fou Par contre je vous dis les amis Jusqu'à des heures interminables Je peux pas faire le pass type Donc c'est vraiment très compliqué Je vais juste voir s'il y a encore un compteur de délinquants WTF Il y a encore un compteur de délinquants Comment ça se fait Oh par contre ils sont pas près d'arriver C'est vraiment incroyable en tout cas ce qui se passe là Il y a toujours Senpai à la fontaine Mais qu'est-ce que tu fous là Senpai Qu'est-ce que tu fous là encore à cette heure-ci Il est vraiment chelou Senpai Il est 19h moins 20 Et Senpai il est toujours là Et les profs sont toujours là ou pas Les profs sont toujours là aussi C'est vraiment très très bizarre Mais je suppose qu'il y a plus que les profs et Senpai Je suis très content Je vais essayer de me faire chauffer par Senpai Ah non Senpai ne réagit pas Il s'en fout en fait J'ai trouvé un moyen de bloquer Oka Regardez ça Je l'ai bloqué derrière la fontaine Elle est ici Mais elle arrive plus Voilà je peux me déplacer Sans Oka maintenant Et si je vais sur le côté comme ça Alors est-ce qu'elle revient directement ? C'est génial Vous avez vu comment elle est revenue ? Attendez faut que je le refasse Je pense que Senpai va rester là à l'infini Franchement je sais pas Attendez je vais voir si Oka vient à travers le mur Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah non Oka n'est toujours pas là Par contre si je me mets au bout du couloir ici Ah bah non voilà J'ai complètement bloqué Oka Plus moyen que Oka nous rejoigne Est-ce qu'Oka est toujours là alors ? Ah non Oka a complètement disparu J'ai fait disparaître Oka Où est-ce qu'elle a bien pu passer ? Alors elle est bloquée certainement près d'un mur Ou quoi je sais pas Ah bah non elle est revenue Je sais pas d'où est-ce qu'elle est revenue Ça a été trop vite Ok bah en tout cas les amis C'était vraiment un super bug Je te remercie à toi De m'avoir donné un glitch pareil Il valait vraiment la peine d'être vu Donc voilà un gros merci à toi On peut maintenant passer au défi suivant Ici c'est une petite question Mais ça vaut la peine d'y répondre Mais non tout simplement Si je demande à la tortue De mettre ma santé mentale au plus bas Comme logiquement je n'aurais pas fait de meurtre Est-ce que si j'active la fin de la journée Il va se passer quelque chose ou pas ? Franchement je sais pas On va y répondre tous ensemble Donc c'est parti Alors je me rends dans la salle de musique Et je vais demander directement A la petite tortue De baisser notre santé mentale Donc là logiquement J'ai pété les plombs Et je n'ai tué personne Donc si j'active la fin de la journée Est-ce que la journée va se terminer comme d'habitude Et que je vais pouvoir rentrer Tout à fait normalement chez moi ? Logiquement je pense que oui Parce que je pense pas que la police peut être rappelée Non regardez Je peux directement rentrer chez moi En fait tranquillement Bah voilà je suis juste chez moi Je peux directement dormir Et après je peux nous voir aller à l'école Donc voilà pour ta question Il se passe rien de spécial Je peux donc passer au défi suivant Alors ici les amis On va faire deux défis en un On va tout d'abord invoquer les démons Et activer le mode déca Et après ça je demanderai à la tortue De me pardonner de mes péchés Et voir ce que ça fait justement Parce qu'on est en mode démon Est-ce que je pourrais rentrer chez moi comme ça En étant en mode démon Franchement je sais pas C'est des défis super intéressants Du coup on va essayer de ça C'est parti Par contre ça fait tellement longtemps Que j'ai pu invoquer les démons Moi je vais le faire à la méthode Que je faisais tout le temps Pour être sûr Je suis sûr qu'il y a une méthode plus simplifiée Mais bon moi je préfère faire comme je faisais avant Pour être sûr et certain Parce que des fois quand je tentais d'autres choses Bah généralement ça foirait Donc moi ce que je faisais C'est que je prenais tout simplement le couteau du rituel Je vais par exemple ici Midori Je la prenais avec moi Et je la jetais ici Voilà Histoire que les élèves ne la voient pas Et n'appellent pas la police C'est bon j'ai jeté Midori Ensuite ce que je faisais C'est que je replantais le couteau ici Dans le crâne Pour aller voir le démon chaud Là je parle au démon chaud Voilà on passe On connait tous ses phrases Tout ce qu'on avait besoin de faire C'était de lui parler C'est grâce à lui qu'on peut avoir les bras du démon Ok maintenant que cela est fait Je retourne J'ai besoin maintenant de la scie Donc je vais me téléporter ici Je vais prendre la scie Voilà c'est tellement plus rapide Vous savez quoi En même temps je vais activer les nouvelles animations Que je pense que j'avais une question Me demandant de voir si ça changeait quelque chose En étant au démon avec les nouvelles animations Je pense pas Tant qu'à faire Voilà on pourra répondre à cette question en même temps Alors il faudrait qu'Oka soit présente en fait Donc je vais déjà lâcher la scie ici Je vais ramener une autre petite Oka Tout le monde est là Je ferme les portes Je ferme celle là aussi Vas-y je reprends le couteau du rituel Et maintenant je bute tout le monde Voilà comme ça Ah merde j'aurais peut-être pas dû activer les nouvelles animations Du coup les élèves vont avoir le temps de s'enfuir Et ça ça craint Si je fais des morts furtives je sais pas Ah non j'aurais jamais dû faire ça en fait Je vais pas activer les nouvelles animations tout de suite On doit recommencer C'est bon les amis J'ai tout refait Sauf que j'ai pas activé cette fois-ci les nouvelles animations Donc je reprends mon couteau avec moi Et je tue d'abord une personne Une deuxième Une troisième Une quatrième Je bute Oka au passage Et je bute la dernière ici Voilà Et vous avez vu Il y a une sorte de petite fumée mauve comme ça C'est génial Ça a changé en fait le couteau du rituel Ça fait tellement longtemps que j'avais pu l'utiliser Bah voilà apparemment Il y a une petite fumée mauve Qui se fait quand on tue quelqu'un Avec le couteau du rituel C'est génial Donc après ça Moi ce que je faisais C'est que je prenais tout simplement les corps Et je les placais tous dans le centre du cercle Déjà de un Oka on va mieux la replacer Voilà Le troisième Le quatrième Cinquième Et sixième Ok c'est bon Tout le monde est là Maintenant je suis jusqu'à récupérer ma scie Que j'avais déposée je pense dans les corps Elle est cachée maintenant Comment je vais faire pour la retrouver Ah mince J'aurais pas dû la mettre en dessous Bon j'ai su récupérer ma scie En bougeant un petit peu les corps J'ai la replace un petit peu pour être sûr Ok c'est bon Voilà logiquement ça devrait être bon Lui aussi je vais leur déplacer vite fait Maintenant je prends la petite scie Et c'est parti Je vais démembrer tout le monde J'accélère le temps bien évidemment Sinon ça va prendre une plombe Allez le deuxième Le troisième Le quatrième Cinquième Je remets le temps normal Pour démembrer la dernière élève Et logiquement Il devrait y avoir La vocation des démons Alors est-ce que j'ai bien fait les choses Ouais voilà c'est bon J'ai fait tout ce qu'il fallait Donc le démon est invoqué Là il y a le démon chauve qui nous parle Revenge at last Et là nous allons voir Les petits bras Moi je suis vraiment très impatient De pouvoir invoquer les autres démons Pour l'instant ce n'est pas possible Imaginez si on pouvait avoir Le pouvoir du démon feu On pourrait lancer des boules et tout Tramer les élèves comme ça Ce serait vraiment un truc de malade Donc voilà on est en démon Là pour l'instant Maintenant je vais activer Pour la première fois Le mode déca Avec les démons Donc c'est parti Voilà déca mode C'est n'importe quoi Elle ressent vraiment rien comme ça Mais c'est grave marrant J'avais jamais vu le mode déca Avec les démons Bon ce que je vais faire maintenant C'est que je vais voir En allant dans la salle de musique Et en parlant à la tortue Qu'est-ce que ça fait Si je me fais pardonner De tout ce que j'ai fait Ah bah voilà regardez ça On est un petit peu plus normal On a déjà plus le sens sur nous Mais notre mental a quand même Toujours l'air d'être affecté Je l'en refais Bah ouais donc voilà Ah oui je vais activer Les nouvelles animations aussi C'est vrai Voilà j'ai activé Les nouvelles animations Je vais essayer de trouver quelqu'un Pour voir ce que ça fait Ah oh la 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 Je viens de tuer les membres Du club de karaté là Ok c'est bon Non ça fait rien Ça change rien les amis C'est toujours la même chose Regardez ça Ça n'est des membres Par contre je pense pas Que ce soit possible Que j'arrive à tuer un élève Avec la scie Par contre j'ai bien envie De me faire un test Je vais activer le mode titan Comme ça Et je vais voir si je peux tuer Les titans Voilà je bute tout le monde Je bute tous les titans Haha c'est génial Regardez moi ça Toutes les têtes géantes et tout C'est un truc de dingue Il bloque limite Une des entrées de l'école Que je peux buter senpai Je me souviens plus Oh non vous savez quoi Je préfère même pas risquer D'aller presser senpai Si je me fais choper C'est la merde Par contre je vais aller Dans la faculty room Et je vais buter Toutes les propres Voilà on se fait plaisir Ah bah c'est bon Je les ai déjà toutes butées en fait C'est tellement rapide putain Je vais redemander à la tortue De vite fait me pardonner Donc dans les nouvelles animations Ça change absolument rien Avec le mode démon Maintenant je vais tout simplement Déjà voilà Faire tomber ça Activer la fin de la journée Et attendre de voir Ce que la police va dire Est-ce que je peux rentrer chez moi Je ne sais pas La prof appelle directement la police La police arrive à l'école La police découvre le corps De Midori Gurine Seulement Midori What the fuck Pourquoi seulement Midori La police recherche les empreintes N'est pas lié avec le crime Ah je peux rentrer chez moi Tout à fait normalement quoi Et ils ont trouvé que Midori C'est vraiment très bizarre Et pourtant là ils mettent Le leader du club occulte est morte Blablabla Le leader blablabla Ouais donc vous avez vu Ils ont trouvé qu'un seul corps Mais ils disent quand même Que les chefs des clubs Ont été tués C'est vraiment très bizarre Je peux dormir maintenant Je peux retourner à l'école Tout à fait normalement Bon évidemment il n'y a personne Dans l'école Ça me paraît logique Je vais quand même voir Les nouvelles profs Voilà il y a toutes les profs ici On les voit pas très bien Je vais changer l'atmosphère Comme ça on verra beaucoup mieux Ah c'est bien plus joli comme ça Voilà nos nouvelles remplaçantes Ok bah c'était vraiment cool En tout cas ce défi Bon bah les amis En tout cas c'est ici Qu'on va se laisser Ça aurait été une bonne vidéo Méga défi J'espère que cette centième vidéo Ça nous rappelle énormément de souvenirs Ça rappelle énormément de moments Passés tous ensemble Franchement c'est quelque chose de fou Bien évidemment Ce ne sera pas la dernière vidéo Yandere Simulator Vous inquiétez pas pour ça Il y en aura encore plein d'autres Je vous prévois plein de choses Et voilà je tenais tout simplement A vous remercier les amis D'être là depuis le début D'être là pour me soutenir C'est la série qu'on préfère sur ma chaîne Et c'est cette série là Qui m'a permis d'avoir Une si grande Fritz Family A l'heure d'aujourd'hui Je lui dois beaucoup à ce jeu Et je vous dois beaucoup à vous C'est pour ça que je suis toujours De bonne humeur dans mes vidéos C'est pour ça que je dégage Tout le temps des ondes positives C'est parce que j'adore ce que je fais Je suis passionné par ce que je fais Et j'adore surtout Partager tout ça avec vous De voir vos retours après De voir vos commentaires Votre soutien Alors il y en a qui pensent des fois Que je suis pas naturel dans mes vidéos Bah sachez que si je suis naturel Si je suis de si bonne humeur C'est tout simplement ce que j'adore Que je vous l'ai dit ce que je fais Je fais des vidéos depuis que j'ai 14 ans J'en ai 20 à l'heure actuelle Ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos Et maintenant de voir que grâce à vous J'ai pu faire de ma passion En même temps à mon travail C'est tous les jours un réel plaisir De pouvoir faire ma passion Et de pouvoir me permettre D'être aussi actif Vu que c'est mon travail en même temps Du coup je peux vous produire Beaucoup de vidéos Et je suis vraiment très très content Je tenais vraiment à vous remercier Ça a toujours été mon petit rêve de YouTuber Maintenant je vous le dis YouTube est devenu mon travail Et ça faisait plus de 6 ans Que je rêvais de pouvoir un jour Faire de YouTube mon métier C'est quelque chose que j'adore faire J'adore faire des vidéos J'adore tester des jeux différents J'ai eu pas mal de moments de doute Dans mon aventure YouTube Ça je vais pas vous le cacher Il y a même un moment donné J'avais fait une pause d'un an et demi Je me suis beaucoup remis en question Et quand je suis revenu Après ça un an et demi d'ascense J'avais 6000 abonnés sur ma chaîne Et je faisais du 50 à 100 vues Mais j'étais toujours ultra motivé Et je perdais pas espoir Et puis en fait j'ai découvert ce jeu Yandere Simulator J'ai commencé à faire des petites vidéos dessus Au début je connaissais que dalle Mais au fil du temps Des personnes m'ont découvert grâce à ça M'ont appris des choses Puis j'ai lancé les défis J'ai fait des mises à jour Comme j'étais des fois le premier Bah des nouvelles personnes Me découvraient grâce à ça Et maintenant bah on en est là aujourd'hui Je suis vraiment très 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 content Je suis très fier Je suis très heureux de vous avoir avec moi Vous faites intégralement partie de ma vie A l'heure d'aujourd'hui Et je vous dis juste merci quoi Je vous prépare encore plein de choses Plein de vidéos Et moi aussi des let's play Dont un gros let's play au mois de septembre Vous le savez déjà J'espère que vous serez avec moi pour ce let's play Que vous serez avec moi pour encore Toutes les autres vidéos Mais en tout cas sachez que je vous adore vraiment J'adore faire des vidéos Et j'espère que ma motivation Et cette passion pour les vidéos Va continuer Car pour l'instant je pense pas Que j'ai du soucis à me faire pour ça Donc voilà un énorme merci à tous J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu C'est quand même la centième vidéo Donne pas d'objectif like Si vous avez envie de liker Si vous avez pas envie de liker Vous faites ce que vous voulez Aujourd'hui c'est notre journée Et on fait ce qu'on veut Voilà En tout cas on va se laisser là les amis Vraiment merci 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 On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos Merci à vous de me redonner le sourire Et moi c'est avec un énorme plaisir Si je peux vous redonner le sourire Quand je reçois des messages de personnes Me disant qu'elles sont à l'hôpital Et qu'elles regardent mes vidéos Et que ça leur donne le sourire Là pour moi j'ai tout gagné Je ne peux pas avoir meilleure satisfaction que ça Donc j'espère continuer à vous redonner le sourire Avec ma bonne humeur Car n'oubliez pas qu'avant tout Si je suis de si bonne humeur C'est grâce à vous C'est grâce à votre soutien Donc voilà je vous kiffe ma frite family J'espère que tous ensemble On va encore continuer de grimper Je suis sûr qu'un jour On sera 100 000 frites dans la famille Je suis sûr qu'on peut y arriver Lentement mais sûrement On va y arriver Vous inquiétez pas pour ça Je suis désolé si la batterie s'est arrêtée En tout cas les amis Je vous dis sur ce Prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao ma frite family